Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal. Afrique, dans l'actualité ce soir, le malaise dans le secteur de l'éducation au Gabon. Les lycéens réclament la reprise des cours après plusieurs mouvements de grève des enseignants. Manifestations réprimées à Port Gentil. Nous ferons le point avec Yves-Laurent Goma. Les autorités annoncent des sanctions contre les enseignants grévistes. L'annonce a été faite ce mardi après les manifestations des lycéens hier dans certaines villes du pays. Des manifestations sévèrement réprimées par les forces de l'ordre. Le gouvernement accuse les enseignants d'être à l'origine des troubles. La correspondance d'Yves-Laurent Goma à Libreville. Les élèves du secteur public sont fatigués et étouffés d'aller à l'école pour ne rien faire. Inquiets pour leur avenir, les élèves du lycée de Port Gentil, de Lombaréné au centre du Gabon et d'Oyem au nord du pays sont sortis dans la rue pour crier leur colère, exiger la reprise des cours et aussi le paiement de leur bourse scolaire. À Lombaréné et à Oyem, tout s'est apparemment bien passé. À Port Gentil, la capitale économique qui a la réputation d'une ville frondeuse, la police a fait usage des gaz lacrymogènes. Des images circulent dans les réseaux sociaux, on y voit une élève blessée, d'autres tentant de fouiller la fumée blanche et piquante des gaz lacrymogènes. Il n'y a pas de bilan officiel, l'on a appris qu'il y aurait eu des nouvelles manifestations à Lombaréné ce mardi. Une vingtaine d'élèves et un enseignant surpris en train de filmer ont été interpellés. En réponse à ces violences, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Billet-Binze, a joué la carte de la fermeté. La Conacy-Cède, le syndicat à l'origine de la grève, a promis donner une conférence de presse ce mercredi. Jeudi, elle organisera une grande assemblée générale pour annoncer de nouvelles actions fortes contre le gouvernement.